Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère, le pasteur Jardy Soma. J'ai un petit témoignage à vous donner par rapport à ce thème où le Saint-Esprit nous a mortifiés, il nous a mis sur la balance et il nous guérit. Dieu ne nous traite pas comme les humains nous traitent, mais quand le Seigneur vient nous parler, il nous parle comme un ami, comme un père. Il te dit et il t'invite encore. Il dit, viens, ne cherche pas la solution ailleurs, je suis la solution. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler ici de la pertinence de savoir bénir les autres. Ayez cela dans votre habitude. Bénissez les autres. Dites des bonnes paroles à l'intention des autres. Si tu n'avais pas cette habitude, commence à cultiver cela. Change ton langage. Et c'était hier, je pense, avant-hier. J'étais là. Tous les jours qui passent, je reçois toujours des messages. Je reçois des messages des gens qui expriment leurs témoignages, leur appréciation, leur point de vue, de la prédication, des gens qui donnent leurs sujets. Alors, souvent, ce n'est pas facile de lire tous les messages, mais j'ai suivi une fois une série de messages que j'ai lus. Et à la fin, il y a une phrase qui revenait toujours. Pasteur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et il y a une dame qui m'a fait un audio qui était à l'hôpital, très souffrante. Je l'entendais parler vraiment avec souffrance dans un hôpital. Elle m'a dit, pasteur, voilà, je suis souffrant. Voici le problème que j'ai pris pour moi. Je lui ai envoyé un audio, j'ai prié pour elle. Elle m'a renvoyé un audio dans sa souffrance. Elle dit, pasteur, que Dieu te bénisse tous les jours de ta vie. Pendant qu'elle disait ces choses, je sentais quelque chose qui se passait en moi. Je sentais une merveille de Dieu en moi. Elle a dit, pasteur, tous les jours de ta vie, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, ce n'est pas de l'argent qu'elle m'a donné. Ce n'est pas une garantie de vie qu'elle m'a donnée. Mais elle a souhaité la bénédiction au nom de Dieu, le chalome de Dieu. C'est ce qu'elle m'a donné. Elle m'a souhaité. J'ai réalisé une chose. Ce n'est pas seulement quand un pasteur te dit que Dieu te bénisse. Ce n'est pas seulement là qu'il y a de l'effet. Mais j'ai expérimenté ça quand les fidèles me disent que Dieu te bénisse, pasteur. Commençons à bénir les autres. Bénis tes enfants. Bénis ton entourage. Bénissez autour de vous. Dites-le à votre partenaire que Dieu te bénisse. Bénissez vos parents. Bénissez ceux que vous aimez. Bénissez ceux qui sont loin de vous. Bénissez même ceux que vous ne connaissez pas. Commençons à bénir les autres. C'est très important de dire à l'autre que Dieu te bénisse. Tu ne connais pas la circonstance dans laquelle il est pendant qu'il reçoit cette parole de bénédiction. Et moi je vous assure que cette parole de cette maman qui était à l'hôpital, très souffrante, qui m'a souhaité la bénédiction durant tous les jours de ta vie, elle a eu de l'impact dans mon cœur. Cette parole a guéri mon cœur. Elle a soigné mon cœur. Ça m'a rappelé d'où Dieu m'a pris. Quand je disais à Dieu, Seigneur, je suis encore jeune, pourquoi tu m'appelles au ministère ? Et ça m'a fait du bien de voir des gens qui sont autour de vous, qui vous bénissent. Et c'était la plus grande richesse que j'ai reçue. Elle était pourtant souffrante. Quand elle m'a dit, pasteur, que Dieu te bénisse tous les jours de ta vie, je sentais qu'elle avait de la peine à parler. C'était difficile pour elle de parler. Mais ce n'était pas facile. Elle l'a fait. Je me souviens encore, je priais pour une femme qui était sur le lit de l'hôpital, qui devait avoir un accouchement difficile. Et juste avant, elle m'a fait un audio. Elle m'a dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Et cet enfant est né après. Je dis à cette femme, appelle cet enfant Bara, bénédiction. Bara veut dire bénir en hébreu. Bien aimé, c'est important de bénir les autres. Bénissez ceux qui sont autour de vous, que vous voyez crisper. La personne parle seule. Bénissez cette personne. Vous ne savez pas, qu'est-ce que vous aurez gagné. Vous ne connaissez pas quel est le problème qu'il a. Bénissez cette personne. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Pas parce qu'ils ont des attaques des démons. Pas parce qu'ils ont des problèmes de myome, des problèmes de fibromes, des problèmes de visa, des problèmes d'argent. Non. C'est parce qu'ils manquent de paix. C'est parce qu'ils manquent d'amour. C'est parce qu'ils manquent une parole de bénédiction. Et toi, tu l'as. Tu sais que Dieu t'a béni. Dieu met la parole de bénédiction en toi. Tu as la parole dans ta bouche. Commence à bénir les autres. Cela ne nécessite pas d'avoir un diplôme en théologie, d'avoir une expérience de vie chrétienne de beaucoup d'années. Non. Si tu es enfant de Dieu, recherche le cœur de Dieu. Cultive le cœur de Dieu. Alors, je pense ici à toutes les mères qui pleurent en ce moment. Que Dieu vous bénisse. C'est ma prière. Je pense ici à tous les pères qui marchent à longueur de journée avec beaucoup de pensée dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Je pense ici à tous les hommes et les femmes qui sont là, qui s'interrogent, qui sont remplis de beaucoup de choses dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Je pense ici à tous les jeunes. Que Dieu vous bénisse. Je pense ici à tous les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu engagés dans l'œuvre apostolique, dans l'œuvre de la parole, de la prédication de la parole. Que Dieu vous bénisse. Je pense ici aux mères qui savent donner de leur temps, qui laissent leurs enfants à la maison et qui vont dans les hôpitaux, qui travaillent. Je parle des médecins, des sages femmes. Je parle aussi des hommes médecins. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous tous les jours parce que vous êtes des missionnaires. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main là où tu es. Que Dieu te bénisse. Je pense ici à ceux qui sortent le matin, qui doivent rentrer que le soir pour aller travailler, pour aller chercher la vie. C'est pénible le travail qu'ils font. Que Dieu vous bénisse. Je pense ici à un étudiant qui se casse la tête, qui cherche, qui se donne pour ses études. Que Dieu te bénisse. Je pense ici aux gens qui n'ont pas de boulot, qui sont là, qui se cherchent, qui ont pourtant les mains, les pieds à travailler, qui ont la volonté pour chercher le boulot, qui ont des diplômes, qui ne trouvent pas. Que Dieu vous bénisse. Je pense ici à tous ceux qui sont élevés en dignité, en rang, en grade et qualité, mais qui sont une bénédiction pour leurs travailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur te le rendra au centubre. Je suis entré dans le bureau d'un monsieur ici au Cameroun. Un monsieur qui m'a appelé dans son bureau. J'ai vu quelque part, on a mis diplôme d'honneur du meilleur papa du monde. J'ai dit, mais qui vous a donné ça ? Il dit, pasteur, ce sont mes enfants, mes voisins et autres qui ont fait, qui ont fait, qui ont eu une petite complicité. Ils m'ont donné ce diplôme. Bien-aimés, vous savez, vous pouvez avoir tous les titres du monde, toute la Bible dans la tête. Mais cela ne vaut pas ce diplôme. Parce que la foi, ce n'est pas seulement dans le dire, mais c'est dans le faire. Soyons des bonnes personnes autour de nous. Des bonnes personnes autour de nous. Que Dieu te bénisse. Je prie que la joie du Seigneur soit en partage. Voilà mon témoignage. J'ai été béni par cette parole. Et toi, à ton tour, va bénir les autres. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que tu es un secours pour quelqu'un dans ce monde. N'oublie pas qu'il y a quand même des gens qui t'aiment aussi autour de toi. Ne te dis pas que, ah, le monde est méchant. Tout le monde ne m'aime pas. Ne fais pas d'une expérience une norme de vie. C'est-à-dire, une expérience que tu as vécue dans le passé, ne fais pas de cela une norme de vie. C'est-à-dire, puisque j'ai vécu ceci, ça veut dire que le monde est fait ainsi. Non, bien-aimés. Regarde plus loin. Au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose de meilleur. Que cette parole, ce réconfort, cette exhortation, ce témoignage te trouve là où tu es. Et que Dieu te bénisse. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le pays où tu es, quelle que soit ta nationalité, qui que tu sois, le Seigneur t'aime. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Gerdi, ton frère. Amen.